Musique 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 Pourquoi le prana ? Le prana est arrivé dans ma vie progressivement parce que j'ai toujours été attiré par les questions existentielles de pourquoi la vie, pourquoi la mort, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après. Je me suis toujours posé beaucoup de questions existentielles. Et puis d'avoir des expériences très jeunes, vers l'âge de 5-6 ans, dans mon lit, de me sentir dilaté, gonflé, devenir aussi grand que la chambre, c'est ce que les psychiatres appellent phénomène hypnagogique, ou de devenir minuscule, comme une tête d'épingle. Donc c'est des états modifiés de conscience que j'ai vécu très tôt. Et puis de m'interroger sur tout ça depuis toujours. Progressivement de devenir professionnel santé, infirmier. Progressivement de me former, de pratiquer les soins énergétiques, d'enseigner les soins énergétiques. Et puis la question, fin 2011, avec le DVD Lumière, de me demander s'il était possible aussi de m'en nourrir à mon niveau. Voilà, donc il y a eu un cheminement conscient, volontaire, professionnel, personnel vers le prana. Et puis il y a eu des choses moins volontaires, avec des rêves, des rêves et des visions qui m'ont amené sur cette évidence de cette nourriture énergétique. Progressivement à partir de 2012. Est-ce que j'ai rencontré sur le chemin du prana ce que je cherchais ? Alors ce que je cherchais, je ne sais pas si je cherchais ou si je cherche quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est que à mon niveau, me concernant et je crois concernant tout le monde, nous sommes tous à la recherche d'une meilleure santé et de plus de bonheur. Au-delà du petit plaisir éphémère, au-delà de l'ordinaire du quotidien, au-delà des jours, des mois, des années qui passent, eh bien quelque chose de plus grand, vers lequel je crois nous sommes tous appelés, que nous recherchons plus, plus ou moins tous, consciemment ou inconsciemment, plus de santé, plus de bonheur. Et le prana ne va pas amener vers plus de santé parce que j'étais en très bonne santé, mais vers plus de bonheur, avec moins d'émotions, comme ça, un petit peu instables, et plus de stabilité émotionnelle, et plus d'ouverture du cœur, plus de joie, plus d'émerveillement sur le quotidien, plus de me sentir nourri par la vie, par tout, et de me sentir connecté à tout, mais aussi à tout le monde. Plus de conscience sur l'instant présent, et ça, ça n'a pas de prix. Donc la nourriture pranique, le prana m'a apporté ce que je ne connaissais pas avant, et peut-être ce que je recherchais aussi. Donc c'est beaucoup mieux depuis. Qu'est-ce que la nourriture pour moi ? J'aime bien partir du cadre de santé pour les approches de santé traditionnelles, les approches de médecine traditionnelle, médecine tibétaine, médecine ayurvédique, médecine chamanique, médecine amérindienne, médecine inuit. On dit que la santé, c'est à quatre niveaux, corps physique, corps mental, spirituel, émotionnel. Et donc pour moi, la santé, c'est intéressant parce que je suis formé infirmier, ma profession au départ, c'est infirmier, donc dans une approche cartésienne et occidentale, qui n'approche guère que la santé du corps. Finalement, le côté mental, émotionnel et encore plus spirituel est un petit peu mis de côté chez nous, en Occident. Pour moi, la santé, c'est vraiment ordre de l'ordre, le ménage de l'ordre, qui amène l'équilibre et qui amène l'harmonie au niveau de ces quatre corps. Corps physique, corps mental, avec la conscience du présent, alignée au présent, d'état méditatif naturel du présent, être le moins possible dans le passé ou le futur, dans le stress par exemple, être vraiment dans la quiétude au présent. Équilibre émotionnel, pas de perturbations trop importantes sur les émotions. Les émotions qui par définition nous mettent en mouvement, mais nous descendent aussi de nous-mêmes, et nous font perdre à minima cette notion d'équilibre, et pourtant émotions qui sont tout à fait humaines, naturelles, et puis la santé d'un point de vue spirituel, parce que nous sommes des êtres humains peut-être, mais pour moi nous sommes davantage que des êtres humains. Nous ne sommes pas des êtres humains cherchant à vivre une expérience spirituelle. Nous avons tendance à oublier que nous sommes d'abord des êtres spirituels essayant de vivre une expérience plus humaine, par la connexion au cœur, par la connexion au présent. Pour moi c'est la santé, la pleine santé de ces quatre corps, qui fait qu'on peut être nourri, et je peux être nourri, je suis nourri par le présent, la présence et le prana. Il est dit que dans la Bible, Dieu aurait créé la nature pour être au service de l'homme. Alors, pourquoi pas, pourquoi pas, c'est vrai que hiérarchiquement, par exemple dans le bouddhisme, on parle de hiérarchie croissante du bas vers le haut, symboliquement, du monde minéral, animal, végétal, animal, humain, supra-humain, et le divin. Donc une hiérarchie est faisant penser, par un raccourci, que ce qui est en dessous serait au service de ce qui est au-dessus. Pourquoi pas, mais on a très vite fait de considérer que ce qui est en dessous est aussi esclave et à la disposition, comme un objet de ce qui est au-dessus. Ça c'est un piège, un risque, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans l'exploitation de l'humain, de la nature, des ressources planétaires, du règne minéral, de tuer des animaux pour les manger, tout ça au service de l'homme. J'ai envie de croire que la nature créée par le divin, par Dieu, si on l'appelle comme ça, n'est pas au service de l'homme, mais a pour vocation de nous aligner, nous humains, nous êtres spirituels, si possible humains, avec ce monde manifesté de la nature, et donc d'être en harmonie, et pas que ce soit à notre service. Sinon, dès que c'est à mon service, je vais exploiter, je vais détruire, je vais tuer, je vais consommer, et là nous passons à je mange, parce que nous nous coupons de la nature. Si nous sommes en reliance avec nous, reconnectés à nous, nous allons nous reconnecter au tout, à la nature, et il n'y a plus besoin de tuer, de manger, de consommer. Ça va être plus de communier avec le tout, qui devient une nourriture, sans avoir besoin de manger. C'est le mythe, puisqu'on parle de la Bible et de Dieu, pour moi c'est le mythe du paradis perdu. Il est dit qu'Adam a quitté le paradis parce qu'il a croqué la pomme. En réalité, avec la nourriture pranique, il a une ouverture de conscience, on parle de conscience pranique, et on se rend compte, je me rends compte personnellement, qu'il n'y a plus besoin de manger la pomme pour l'apprécier et pour s'en nourrir. Puisque dans le nettoyage intérieur, dans la reconnexion à soi et au tout, le prana nous fait comprendre, nous fait ressentir que nous allons nous nourrir par les cinq sens. Par la vue, nous nous nourrissons de la couleur, par les odeurs, le parfum du fruit, le parfum de la fleur, par le toucher, je peux toucher une orange et m'imprégner de son énergie sans avoir à la manger, comme l'animal, la vache, le cochon, le taureau, le bœuf. Je peux me nourrir de tout ça parce que tout est énergie. Il n'y a pas besoin de tuer. Et nous sommes, nous, êtres vibratoires, êtres de conscience, êtres spirituels, replacés dans le grand pulse de la vie. Nous sommes la pièce manquante, nous réintégrons le grand pulse de la vie parce que nous sommes en harmonie avec le tout. Qu'est-ce qu'il se passe dans la gestion des émotions et, par exemple, de vivre une colère, une contrariété, une irritation en étant pranique ? Eh bien, avant, j'étais plus sujet à être perturbé par les émotions, à être emporté par les émotions et à ne rien maîtriser, voire, pourquoi pas, taper dans le mur. J'ai moi-même donné un coup de poing, j'ai une cicatrice ici, j'ai donné un coup de poing dans une voiture, il y a des années, parce que j'étais en colère. Je n'étais pas dans le prana. Et je me suis cassé la main, j'étais opéré. J'ai deux vis ici, dans la main. Depuis, avec le prana, les émotions ne me prennent plus, ne me possèdent plus. Je suis non plus esclave des émotions, mais je suis beaucoup plus maître des émotions, émotions que je vais ressentir, que je vais vivre, mais avec distance, tout en étant dans l'accueil de l'émotion, pour ne faire plus qu'un, avec la tristesse, la colère, pourquoi pas la peur, la joie, être un avec l'instant présent. L'instant présent, des fois, ce n'est pas toujours très agréable. Des fois, il y a des mauvaises nouvelles, il y a un décès, il y a une facture. Il y a une émotion qui monte. Eh bien, je l'accueille, je la vis, je suis traversé par elle et je la traverse en conscience. C'est beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Et c'est vraiment accueillir. Donc, aujourd'hui, je ne me casserai plus la main, je ne taperai plus dans une voiture ou dans un mur. Maintenant, j'accueille. Voilà, tout est juste. Comment est-ce que je vois le futur en tant qu'être nourri par la nourriture pranique ? Eh bien, le Bouddha lui-même disait que si nous voulons connaître notre passé, regardons notre présent. Si nous voulons connaître notre futur, regardons notre présent. Le présent conditionne le futur. Voilà. De ce que je vis en qualité au présent, va se construire, va naître le futur. À côté de ça, il y a une mesure scientifique, la résonance de Schumann, qui dit que la fréquence électromagnétique de la planète monte et que nous sommes invités à monter, à monter en fréquence. Donc, être de plus en plus dans l'énergie, dans la vibration et dans la conscience. Ça veut dire nous dédensifier de trop de lourdeur physique et de schémas limitants au niveau du mental pour libérer la conscience et être dans le tout, nourri par le tout. Autrement dit, beaucoup de gens cherchent la spiritualité, mais la spiritualité, pour moi, elle est ici et maintenant dans le corps. Autrement dit, je peux matérialiser la spiritualité, mais pour ça, il faut aussi spiritualiser la matière. Si je spiritualise la matière avec le prana qui nourrit très bien, parfaitement bien, les quatre corps physiques, mentaux, émotionnels, spirituels, le futur, mon futur, c'est ici et maintenant, il n'y a que ça qui soit important, mais en termes d'évolution de la planète, évolution de la conscience humaine, évolution des mentalités, nous sommes tous amenés de toute manière. Pour moi, c'est ma conviction, c'est ce que je vis au quotidien. Nous sommes tous amenés, nous qui sommes tous des étincelles différentes, issus d'une même flamme, à retourner à cette flamme, à retourner à la source. Nous avons descendu dans la matière, pour moi, le futur, c'est retourner à la source en nous dédensifiant de cette matière. Comment ? En la spiritualisant, en mettant l'énergie dans la matière, ici et maintenant, au travers du corps. Pour moi, le futur, il est déjà là. C'est une conscience déployée, reconnectée au cœur, qui fait que nous pouvons véritablement dire que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. C'est-à-dire, il n'y a plus de maltraitance, d'exploitation de la nature ou des animaux. Il n'y a plus « je mange » plutôt que « je me nourris ». Bien au contraire, c'est « je suis le tout, je me nourris du tout » sans le consommer, sans le détruire, en le respectant. Nous sommes harmonie. Il y a le yin et le yang, homme-femme, et bien il y a l'être spirituel, l'être pranique, qui est aussi le tout, yin-yang, avec le tout, avec la nature, au présent et donc au futur. Le futur, il est déjà là. Est-ce qu'il est possible de travailler, de mener une vie ordinaire, intense, comme avant, avant le prana, mais en étant pranique ? Eh bien, moi, je peux en parler, je peux dire ce que je vis. Je vis la vie tout à fait ordinaire que je vivais avant. Je travaille. Je travaille beaucoup, je suis à mon compte, donc je ne suis pas salarié, je ne fais pas 7 heures ou 8 heures par jour. Je travaille 6 à 7 jours par semaine. Je conduis la voiture, je fais plusieurs centaines de kilomètres régulièrement, au moins une fois par mois, je fais 1000 kilomètres, aller-retour, je fais 2000 kilomètres par mois en voiture pour les conférences, les stages, les manifestations. Je ne suis pas fatigué. À côté de ça, je fais du sport, je fais de la compétition, je pratique la danse, plusieurs heures par semaine, et je dors très peu, 3 à 4 heures par nuit. Je ne suis jamais malade, je trouve que je fonctionne encore mieux qu'avant au niveau mental, intellectuel. Je lis plus vite, je comprends plus vite, je travaille mieux, je travaille plus vite. Tout est beaucoup plus facile. Et on peut véritablement avoir la vie qu'on avait avant, en plus de travailler autant s'il y a besoin, en plus d'assurer toutes les contraintes qu'il y avait avant, beaucoup plus facilement, mais à la différence que le prana et la conscience libérée par le prana avec cet alignement physique, mental, émotionnel, ouverture, spirituel, fait que, personnellement, je ne pourrais parler que pour moi, la vie n'est plus tridimensionnelle, elle est multidimensionnelle. Et ce que je croyais être la vie en couleur, maintenant, elle est véritablement en couleur, c'est vraiment la vie des sept couleurs de l'arc-en-ciel. Et je me rends compte maintenant qu'avant, finalement, la vie, elle n'était qu'en noir et blanc. Je croyais qu'elle était en couleur, mais elle n'était qu'en noir et blanc. Voilà, donc c'est vraiment autre chose. C'est vraiment l'instant présent, la conscience, et expliquer ça avec le mental, avec les mots, ce n'est pas toujours facile. Qu'est-ce qu'il pourrait manquer de toutes les vidéos que vous voyez sur Internet, sur Google, sur YouTube, sur Vimeo, sur tous les réseaux sociaux ? Qu'est-ce qu'il pourrait manquer que vous voyez, que je vois aussi, puisque je regarde ce qu'il se passe ? Personnellement, je trouve qu'il manque ce côté comment faire ? Comment faire ? Puisque le piège dans la culture pranique, c'est qu'on croit, nous croyons qu'il faut faire quelque chose pour être pranique. En réalité, il n'y a rien à faire. En réalité, c'est juste être. Être, ça veut dire quoi ? Puisque c'est ça la conscience, ce n'est pas je fais, c'est je suis. Je peux faire, mais si je fais mécaniquement, mentalement, automatiquement, comme un robot, ça ne sert pas à grand-chose. Si je fais dans la conscience, d'être aligné avec moi-même, eh bien, ce faire devient dimensionnel, devient une nourriture. Et de me rendre compte qu'aussi avec le être aligné avec soi, ce faire devient aussi un laisser-faire. Pour arriver à ça, et je trouve que c'est ça qui manque dans les vidéos, j'aime bien aborder le côté comment faire, comment laisser faire, comment être. En réalité, il faut être dans les trois là. Et comment, tout simplement, être le plus possible, aligné avec soi, physique, mental, émotionnel, à partir de l'écoute et du ressenti intérieur. Plus je suis dans ma tête, moins je suis à l'écoute et plus je suis hors de moi, à l'extérieur de moi. Par exemple, les émotions. ex-movéré, e-motion, mouvement, mais mouvement, action, déconnecté de soi. Se recentrer, être le plus souvent là, jour et nuit, à l'écoute, en observation et dans le ressenti de mes différents corps, physique, mental, émotionnel. Je trouve que c'est ça qui manque le plus, ce qui permet finalement d'arriver à la nourriture pranique, quelles que soient les techniques, les méthodes que l'on peut découvrir et qui peuvent être très bonnes aussi. Très simplement, pour la personne qui se pose des questions derrière l'écran, comme vous, maintenant, comment faire pour être plus libre, plus heureux, plus conscient, plus en santé ? Eh bien, je vais écouter et respecter les besoins de mon corps physique. Si mon corps physique a faim, je mange, mais en conscience, et donc là je me nourris. Si mon corps physique n'a pas faim, pourquoi manger ? Je n'ai pas besoin de manger. Je peux me nourrir d'autres choses. de la vue, des odeurs, du toucher, des sentiments, simplement. Et nourrir le corps émotionnel, des émotions positives ou favorables, qui sont véritablement nourrissantes et qui ne privent pas de l'énergie ou qui ne pompent pas d'autant d'énergie, comme par exemple les émotions de tristesse, peur, colère. Il vaut mieux favoriser, privilégier, se nourrir des émotions de la joie, de l'amour. C'est beaucoup mieux. Donc cultivez ces émotions, cultivez le mental supérieur. Le mental inférieur, c'est le blabla blabla qui réfléchit, ça va nourrir aussi le stress et ça va pomper l'énergie avec la peur, avec la colère. Si je suis au présent, je vais me nourrir du corps mental supérieur, à droite, qui lui va se nourrir du silence. parce que si je ne suis pas en silence, je ne peux pas écouter, je ne peux pas observer, je ne peux pas ressentir. Et ce silence amène de l'énergie, amène le prana. Je me nourris de cette énergie. Et là, je suis vraiment rempli. Et tout ça, corps physique, mental, émotionnel, nourri, par toutes ces énergies, cette présence, cette vibration, me reconnecte au champ unifié quantique qui est là partout, dont je fais partie, qui est aussi en moi, et va m'ouvrir la conscience et l'accès au monde spirituel. Je trouve que c'est ça qui manque beaucoup dans tout ce qu'on peut voir dans les vidéos. Quelle relation il pourrait y avoir entre nourriture pranique et sexualité ? Alors, c'est une bonne réflexion à se poser qui arrive de toute manière tôt ou tard dans la vie de ceux qui se nourrissent du prana, je crois tôt ou tard, parce qu'il est dit que la plupart des gens praniques se nourrissent aussi sexuellement du tantrisme, du tantrisme, donc d'une certaine approche, relation et dimension spirituelle au quotidien de la sexualité qui devient non plus profane mais sacrée. Puisque la sexualité c'est aussi une énergie comme le prana, c'est aussi une nourriture comme la nourriture pranique et pranisme rime avec tantrisme. tantrisme, c'est le culte féminin masculin, c'est le ying et le yang. Or, pour être pranique, il faut vraiment cultiver au quotidien l'unité, l'unité d'être aligné physique, mental, émotionnel qui ouvre le spirituel, mais aussi l'équilibre et l'union de ce côté gauche, côté droit. en médecine chinoise, le ying, le yang, vibratoirement parlant. Et donc, c'est incarner dans l'hygiène de vie au quotidien, incarner, cultiver le couple intérieur, le mariage parfait entre mon masculin, mon féminin, que je sois homme, que je sois femme. À partir de là, dans la sexualité, dans la relation moi à la femme ou la femme à l'homme, eh bien, quand nous ressentons profondément que tout dans la vie devient sacré, eh bien, nous ne pouvons plus, il n'y a pas de jugement là-dedans, nous ne pouvons plus, entre guillemets, gaspiller l'énergie. Vous voyez le mouvement qui va vers le bas et qui sort. Gaspiller l'énergie de vie qui est la libido, qui est l'énergie sexuelle. Inversement, je vais cultiver cette énergie, ce qui ne va pas m'empêcher la relation sexuelle, la communication intime avec ma partenaire, ma compagne ou la femme avec son compagnon, bien sûr. Je vais cultiver dans cette relation intime l'énergie pour transformer le plaisir sexuel qui est de toute manière éphémère et donc impermanent vers quelque chose qui va durer beaucoup plus longtemps, beaucoup plus durable et qui va se transformer du plaisir vers la joie, le bonheur, la félicité en nourrissant le corps physique, émotionnel, mental, spirituel et qui va permettre dans cette approche tantrique de transformer l'orgasme en extase. Extase, orgasme physique, d'accord, il y a aussi la possibilité de vivre l'extase du cœur et l'extase de l'esprit sans gaspiller l'énergie, ce qui devient une nourriture aussi pour tous les quatre corps. Nous avons cette approche tantrique dans les Vedas indiennes, dans les Vedas indiens où on appelle OCHAS, l'énergie sexuelle biologique qui peut être transformée par alchimie intérieure, par transmutation consciente vers une énergie spirituelle qui va nourrir encore un peu plus la conscience et transformer cette notion de plaisir sans se priver de sexualité. Qu'est-ce que vous pourriez penser de cette interview, de cette vidéo, vous qui êtes derrière votre écran, je vous suggère vraiment, je vous invite à ne rien croire, ne croyez rien de ce que je peux raconter, ne croyez rien, gardez l'esprit critique mais pas dans le doute, c'est-à-dire c'est pas possible, mais pas non plus dans ah c'est fantastique, c'est vrai, tout est vrai, c'est super, oui c'est vrai, j'y crois à ça, non, ne croyez rien mais plutôt que de rester à je crois ou je crois pas, faites votre expérience, soyez libre avec vous-même, de vivre vos expériences, là où votre corps et votre conscience vous emmènent et vérifiez, vérifiez, ne croyez pas ce que je dis, voilà, et si vous êtes dans c'est pas possible, ne crois pas à ça, et bien donnez-vous l'expérience de vérifier qu'effectivement effectivement, c'est pas possible, si vous dites c'est fantastique, je crois à ça, c'est pareil, vérifiez, faites cette expérience-là de la nourriture pranique ou faites n'importe quelle expérience mais pour moi, mon message, c'est quoi que vous fassiez ou que vous ne fassiez pas, soyez heureux et pour être heureux, soyez libre, soyez libre, soyez heureux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501